Tête à tête entre notre bourg et Macron à Paris, invité d'honneur de l'université d'été économique du mouvement des entreprises de France. Macky Sall a échangé avec le président français. Quels sont les sujets évoqués ? Premier président africain a participé à l'université d'été du MEDEF. Les Sénégalais doivent-ils se sentir honorés ? Pourquoi inviter notre président sur des questions relatives à la renaissance des entreprises de France ? Les deux présidents auraient abordé plusieurs questions dont l'actualité politique africaine et internationale. Et oui, la question de la crise malienne sûrement évoquée par les deux présidents. Une ingérence encore des occidentaux dans les affaires africaines. Pendant ce temps, les affaires reprennent pour les protecteurs de Macky Sall pour cause. Les confidences de Tierno Alessand Sall, ancien ministre de l'énergie, secoue le camp présidentiel. Dans un livre de 495 pages, l'ancien ministre déterre les négociations cachées sur l'affaire Total au marché sur le pétrole. Illégalement ou arbitrairement octroyé à Total avec la complicité des membres du gouvernement. Des discussions entre Mohamed Boum Abdelhaidjoun et Tierno Alessand Sall rendues publics. De quoi irriter le camp présidentiel et amuser les lecteurs. Oumarium attaque. Pour moi, ce livre, c'est l'indignité qui se raconte. Avant d'expliquer que Tierno Alessand Sall ne devait pas du tout dévoiler les conversations secrètes. Moïssa rajoute, ce livre se révèle comme un condensé de faits divers, de contre-vérité, mais également de haine injustifiée. Des attaques verbales s'ajoutent des attaques physiques. Et oui, les affiches du livre de Tierno Alessand Sall sont tout simplement vandalisées. Pourquoi tant d'agitation autour de ce livre ? En tout cas, la vérité est lente, mais finit toujours par attraper le mensonge. Quand on a business ou transparence, la vérité éclatera. Mansour Ri ou Mansour Faï confronté au comité de force Covid-19. Le ministre du Développement avait octroyé un marché de Ri dans le cadre de la lutte contre la Covid à un Libanais en écartant tout simplement nos cultivateurs. Mansour Faï est incapable aujourd'hui de fournir des justificatifs des dépenses engagées sur les 69 milliards au comité des milliards distribués sans justificatifs par le beau-frère de notre bourg. En tout cas, l'urgence est la transparence dans la gestion des déniés publics au moment où le pauvre Gorgorlou peine à joindre les deux bouts.